Dans son écran de verdure et d'architecture dominant le fleuve, le domaine de Chaumont-sur-Loire se trouve au cœur des paysages culturels du Val-de-Loire, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Centre d'art et de nature depuis 2008, Chaumont-sur-Loire est un lieu à part dans le domaine de l'art et des jardins. Sa trépide entité patrimoniale, artistique et jardinistique en fait en effet un lieu singulier, offrant aux visiteurs une expérience culturelle globale. Le domaine de Chaumont-sur-Loire est un lieu atypique, une sorte d'utopie artistique multidisciplinaire et multisensorielle. Avec une programmation exigeante autour de laquelle des publics différents, de tout pays et de toute génération, experts et non-experts, se retrouvent et se croisent sans s'exclure. Ouvert 363 jours par an, c'est un lieu vivant en chaque saison. L'année est ponctuée par trois événements majeurs. La saison d'art au printemps, puis vient le Festival international des jardins. Et à l'automne et en hiver, on peut découvrir les expositions de Chaumont-Photo-sur-Loire consacrées à la photographie, la nature et le paysage. Le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire a été créé en 1992 et va fêter ses 30 ans en 2021. En 1992, c'était une période où la vogue des jardins a connu un engouement exponentiel après une longue période d'oubli. Les jardins de Chaumont-sur-Loire, les parcelles qui vont accueillir les jardins éphémères de Chaumont-sur-Loire ont été dessinées par le grand paysagiste belge Jacques Wirtz qui a conçu une forme spécifique de fleurs de tulipiers. Plus de 800 jardins ont été conçus à Chaumont-sur-Loire depuis l'ouverture du Festival et ont profondément renouvelé le regard sur les jardins et considérablement contribué à la modernisation de leur image. C'est un lieu d'expérimentation pour nombre de créateurs de disciplines très diverses. C'est un espace d'invention permanent où nombre d'innovations végétales, comme les murs végétaux par exemple, et de nouvelles technologies ont vu le jour pour la première fois. En ce lieu se juxtaposent allègrement les réalisations les plus conceptuelles et des expressions plus populaires de l'art des jardins qui participent par cette diversité au charme et à l'inventivité de la manifestation. A Chaumont-sur-Loire, design, art et architecture s'invitent au jardin. Les structures, des textures, des couleurs y sont employées de façon parfois surprenante et toujours novatrice. et ce détournement des codes et des formes fait la spécificité de l'esprit de Chaumont-sur-Loire dont la devise est « Venez piquer nos idées ». La thématique du Festival des Jardins 2020 est « Retour à la terre-mer, jardin de la terre » avec cette idée que l'on peut rétablir une relation harmonieuse avec la nature, avec notre environnement. Et les jardins sont des microcosmes, reflets du macrocosme, qui disent métaphoriquement ce que devrait être notre relation à la nature, plus harmonieuse. Nous serions très heureux de vous accueillir dans cet univers très particulier de Chaumont-sur-Loire qui offre à notre public une journée de ressourcement, d'art et d'oubli. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !